Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scootidien. A l'école du scootisme, c'est par le jeu et les défis que les guides et scouts arrivent à se dépasser. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir quelques-uns de cette challenge dans un scootidien entièrement filmé par des jeunes scouts. Bienvenue dans le quotidien des guides et scouts d'Europe, bienvenue dans Scootidien. Vous reconnaîtrez les sujets sur lesquels nous avons travaillé avec les scouts tentant le défi Raider grâce à ce logo. Connaissez-vous les patrouilles SIM ? Elles montrent l'exemple du scootisme aux autres, tel que le veut la loi Scoot. Afin de devenir patrouille SIM, il faut réaliser trois défis tout au long de l'année. Un défi progression, un défi technique et un défi missionnaire. L'équipe SIM et Raider veille à la conformité de ces défis et les valide avec les patrouilles. C'est dans le cadre de son défi SIM que nous retrouvons la patrouille de l'ours de la première chôlée. C'est sur l'île de Noirmoutier en Vendée que nous retrouvons la patrouille de l'ours pour son raid de défi SIM qui durera près de trois jours. Il faut le dire que ça a été une expérience assez fatigante, mais agréable aussi. Agréable dans le sens où on est fier de cette fatigue. Le premier soir, on s'était trompé dans le lieu de bivouac et du coup on a dû demander à des habitants d'un lieu dit qui n'était pas très loin et qui nous ont très chaleureusement, très gentiment accordé de camper dans la forêt. A travers ruisseau, étier, mer et chant, les membres de la patrouille méditent, chantent et apprennent à se connaître davantage. C'est une meilleure écoute, c'est une prise de conscience pour ce qui est de l'écoute vis-à-vis des plus jeunes. On a pu parler entre nous vraiment de diverses choses, du coup quand ils avaient des questions ou quoi que ce soit, c'était vraiment très agréable de pouvoir leur répondre. C'est qu'en tant que jeune patrouille, je trouve quand même que ça a été très important de faire ce raid parce qu'on a vraiment pu apprendre à se connaître, on a vraiment pu forger l'esprit qui sera le nôtre. Ces jours riches en découverte des uns des autres à travers leur aide laisseront aux scouts de beaux souvenirs et une meilleure cohésion d'équipe. Parmi les grands événements qui marquent la vie de l'association des guides et scouts d'Europe, il y a le concours de chant. Réunissant des chorales de guides et scouts mixtes ou non en fonction de leurs âges ou de leur groupe, c'est l'occasion de s'affronter en chantant. En avril, tous les aînés du mouvement étaient conviés à Château-Landon pour la première partie du rassemblement annuel, mêlant expression et convivialité, le concours de chant national. Pour que celui-ci puisse avoir lieu, toute une logistique s'est mise en place. Tout le monde a eu de quoi rendre service en équipe. Afin de pouvoir bien profiter des voix de chacun sur place ou à la maison, grâce à la diffusion du concours en direct sur YouTube, les équipes techniques, sons, lumières et vidéos ont installé leur régie dès le matin. Pendant ce temps, les choristes se sont installés et ont répété pour être fin prêt. Grâce à toutes les petites mains, les organisateurs, les aides logistiques et la contribution de chacun des participants, tout s'est passé dans un bel esprit aîné. Ce week-end, le concours se clôturera avec les plus jeunes. Un jour, Baden Powell a dit « la bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole ». C'est dans cette joie de se retrouver tous ensemble pour partager et rire que les week-ends de district existent. Aujourd'hui, nous vous proposons de rejoindre le week-end du district de Caen. C'est en ce beau dimanche ensoleillé qu'a lieu la fin du week-end du district de Caen. Les scouts de la 7e Caen se mettent en marche pour rejoindre l'église. Chaque branche a son propre parcours, adapté à tous les âges et même aux parents. Ils arrivent sur leur première étape, une petite église de campagne, avant de rejoindre la basilique de Touraille. La messe y sera présidée par l'évêque. En présence de toutes les branches réunies, les parents toujours bienvenus. Cette belle journée se termine par un rassemblement de tout le district, pour une photo souvenir au pied de la basilique et en chantant. Nous retrouvons maintenant Isor, chef-thème de compagnie de la 4e Reine, qui a réalisé avec ses guides une comédie musicale un peu particulière. Écoutons-la nous en parler. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un projet pour offrir mon flow vert à la compagnie. Je me suis dit que ça pourrait faire d'une pierre deux coups, à la fois mon flow vert, et puis participer au financement du camp à l'étranger dans un an maintenant. Et j'ai vu qu'elle s'était très forte en expression, et je me suis dit qu'on ne pouvait pas monter une comédie musicale. J'ai fait un remix des trois mousquetaires. Je me suis réinspirée d'un film et du livre, donc toutes les répliques ne sont pas de moi. Moi, j'ai écrit vraiment le scénario, et sur ça, c'était vraiment chouette. Elles étaient très heureuses. C'est vraiment une fierté pour elles. Il y a même eu certains de leurs amis qui sont venus, donc ça a dépassé le cadre de leurs parents. Ça a bien soudé la compagnie. Ça me donne confiance pour le camp, on va dire. Les journées diocétaines de la jeunesse ont repris cette année dans le diocèse de Blois. Collégiens et lycéens ont été invités par Mgr Battu, évêque de Blois, à deux jours de rassemblement. Parmi les 350 jeunes présents, les scouts de la troupe Première Loirichère ont choisi de participer en patrouille. Merci à tous d'avoir regardé ce quotidien. On se retrouve bientôt. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre l'actualité des guides et scouts d'Europe sur le site national ou les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que la page Instagram de ce quotidien. Nous remercions infiniment la meute de la 7e Rambouillet pour sa participation. Merci.